Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce deuxième numéro d'actu, d'actu DevOps. Alors, cette semaine, on a quatre actualités dont on va parler. On va parler notamment de Grafana, de Lidl, de GitLab et de Microsoft. On va faire un petit teasing sur ce qu'on va dire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a Charles. Bonjour, Charles-Judyte, je suis senior SRE chez Criteo depuis un petit moment, depuis la sixième année. Avant, je bossais sur la stack Monitoring Obserability. Et aujourd'hui, depuis un an, demi, deux ans, je bosse sur toute la partie base de données open source, donc MariaDB, MySQL. Super. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop remarqué, il fait partie un peu de la secte des Criteo sur DevOps, puisqu'on a travaillé ensemble avec aussi Victor, Barthélémy et Xavier. Donc, ça fait un peu de monde. Mais voilà, c'est la première fois que tu viens dans le podcast, c'est vraiment cool. Notamment, tu vas pouvoir nous parler de Grafana, comme vous avez pu entendre. Tu touches pas mal à la partie Monitoring. Donc, c'est vraiment cool. Juste un petit rappel sur Actu pour les gens qui voudront nous rejoindre la prochaine fois. Donc, c'est tous les lundis. On fait ça en direct sur Discord. Et on a un repository GitHub que vous trouverez en description du podcast, où on a toutes les dernières actus qu'on met en forme d'issue GitHub. Et voilà, ça nous permet de pouvoir les commenter si jamais il y a besoin et de pouvoir en parler. Et juste avant le podcast, on sélectionne parmi toutes les actus des deux dernières semaines lesquelles on veut parler. Donc voilà, c'est toutes les deux semaines pour le DevOps, en alternance avec Kubernetes. Des actus spéciales dans le podcast, dans ton cube. Et voilà, on peut commencer. Et on va commencer d'ailleurs avec toi directement, Charles, puisque la news de la semaine dernière côté Monitoring, c'est Grafana 7. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus ? Exactement. Donc, l'événement, alors, juste un petit peu plus de contexte, Grafana 7 a été annoncé lors de la conférence online Grafana, vu que Grafana Con n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie actuelle. Du coup, ils ont fait la conférence online. Donc, tous les jours, il y a un ou deux talks tous les soirs. Et du coup, il y a la personne qui était à la base de Grafana, Torkel, il a présenté Grafana 7. Avec des choses assez intéressantes, selon moi, notamment au niveau de la partie UX Design, où maintenant, quand on veut faire, quand on a un dashboard de fait. Par exemple, on peut analyser les données du dashboard. Donc, on a un petit tableau qui s'ouvre sur le côté avec les données qui s'affichent. Par exemple, avant, quand on avait des problèmes, ou quand on voulait voir si on avait assez de données sur un dashboard, donc il fallait partir en mode édition, faire quelques actions. Donc, c'est très intéressant sur la partie UX. Aujourd'hui, quand on met plein de single stats, les single stats, c'est les panels où, en général, on a un pourcentage où on met un petit Graf, un gros cube, en fait. Aujourd'hui, on a une espèce d'auto-ajustement où on peut prendre tout ce type de petit panel-là et on peut scroller facilement. Avant, on était en mode, je peux le mettre par palier. Donc, là, apparemment, on peut mettre en mode freestyle. C'est super cool. Alors, c'est super cool quand on est pointilleux, quand on fait un dashboard, parce qu'on veut que ce soit bien aligné, on veut que ce soit comme ça. Donc, là, c'est vraiment pratique pour le coup. Ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est intéressant. On a vu l'apparition de nouvelles icônes pour tout ce qui est panel, etc. Donc, les panels Graf, Stadge et compagnie. J'avoue que le petit panel Polystat avec les petits nids d'abeilles, ça me fait penser un peu à Datadog. Mais bon, c'est peut-être que moi. Non, non, mais à mon avis, ce n'est pas que toi, parce qu'on voit aussi dans la release, il y a toute la notion du tracing et des logs qui étaient apparus déjà avec Loki avant. On voit vraiment que Grafana, en tout cas dans cette version 7, donc là, le tracing, ça s'intègre avec les Jäger. Pour ceux qui ne connaissent pas Jäger, c'est un produit du CNCF qui permet d'avoir des traces en format open tracing. Et donc, Jäger peut être une data source pour Grafana 7. Et donc, avoir les traces, et donc pour potentiellement pouvoir les mixer avec Loki en termes de source. Donc, on peut avoir notre monitoring, notre tracing et les logs directement dans notre Grafana. Oui, Grafana continue son excellent travail, parce que je pense que c'est un excellent travail qui est fait derrière, pour fournir une plateforme d'observabilité, entre guillemets, open source. Parce que là, avec l'ajout du support du tracing, comme tu l'as dit, on voit vraiment qu'ils poussent vraiment à fond sur Loki derrière et qu'ils veulent vraiment que les gens commencent à utiliser un peu comme Grafana, un peu comme un équivalent à justement Datadog, qui est une plateforme d'observabilité payante. Donc là, apparemment, ils voudraient faire l'équivalent plus ou moins en mode open source. C'est très intéressant. Ça montre tout le travail qui a été fait là-dessus. Donc franchement, bravo à eux. Après, qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur ? Le nouveau panel pour les tableaux, c'est un peu plus pratique qu'avant. Avant, les tableaux dans Grafana, moi, je n'aimais pas du tout. Là, avec ce qu'ils ont fait, avec des ajustements de manière très facile comme ça, avec quelques clics, ça me donne envie d'utiliser un peu plus le panel tableau. Parce qu'avant, c'était génial. Ce n'est pas sa pratique. Je pense de toute façon qu'on pourra faire un numéro sur l'observability de DevOps quand il y aura des gens, déjà, pour en parler. C'est pas oublier que les numéros qu'on fait, c'est aussi à la... C'est-à-dire qu'il faut que les gens aussi viennent me voir. Si jamais vous avez envie de parler d'un sujet, n'hésitez pas à venir. À chaque fois, on a fait des numéros dessus. On n'a pas d'ordre, on ne le fait pas forcément tous les mois, mais on peut en faire quatre par mois si jamais il y a quatre sujets avec des gens pour en parler. Et je pense que Grafana et toute cette notion d'observability dont tu as parlé peut être très intéressante pour cette notion de gestion avec les traces, avec Loki. Donc, Loki, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un log agrégateur pour Kubernetes et qui est extrêmement simple. Le but étant d'être l'équivalent d'un Prometheus pour les logs, globalement. Je résume un peu la volonté du projet. Mais voilà, et tout ça intégré dans Grafana ensuite. D'ailleurs, c'est des projets Grafana, Loki, c'est un projet fait par Grafana. Donc voilà un peu pour Grafana 7, mais je pense qu'on aura un sujet... Il faut qu'on fasse un sujet dessus un jour plus long pour que vous ayez un peu plus les bases et que vous arriviez à comprendre peut-être toute cette notion d'observability de manière globale, pas que le monitoring, mais aussi tout ce qui va avec le tracing, etc. Deuxième news que j'ai vue. Alors là, une petite news très rapide, mais jamais vous ne l'avez pas vue passer. Ça peut être assez intéressant. On n'a pas beaucoup de détails encore, mais c'est Lidl qui regarde pour faire un concurrent d'AWS. Alors pourquoi j'ai retenu ça comme news un peu DevOps ? C'est parce que je trouve ça assez drôle d'avoir... AWS vient d'Amazon et d'avoir toutes ces entreprises-là du secteur de la grande distribution qui se disent qu'elles peuvent concurrencer à AWS. C'est-à-dire que c'est le même métier que de livrer des chaussures ou de vendre des chaussures, vendre des livres, vendre tout ça et de faire du cloud. Alors, est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir ? Je ne sais pas. Mais je trouve ça assez marrant en fait comme logique de se dire on a une infrastructure, maintenant on peut essayer de la vendre à d'autres. Alors, je pense personnellement qu'ils arrivent extrêmement tard. Je ne connais pas l'infrastructure de Lidl, je ne connais personne qui est dedans. Donc à part si vraiment ils ont quelque chose de ultra game-changing comme on dit, c'est-à-dire que Lidl est vraiment un innovateur particulier dans le domaine du cloud, quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on découvrira quand ils se lanceront. Voilà, c'est intéressant à voir là-dedans une nouvelle plateforme qui existe en concurrent d'AWS. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir des concurrents européens dedans et des concurrents en fait qui sont des vrais acteurs. Et pourquoi je l'ai choisi aussi ? C'est parce qu'à la différence d'un OVH qui n'est qu'un pur player du cloud, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que du cloud pour lui, Amazon, AWS était à la base l'infrastructure d'Amazon.com et donc avait déjà son propre client et donc avoir une stack du Eat Your Own Dog Food, un écosystème comme ça. Et je me dis, peut-être si Lidl est dans le même genre, on peut voir apparaître un concurrent européen à la hauteur pour AWS. Ce qu'on n'a pas en France. En France, on n'a pas de concurrent Eat Your Own Dog Food donc avec une qualité en fait, alors voilà, on peut me taper dessus, peut-être des gens trouvent ça très bien, mais une qualité quand même très aléatoire, on va dire, des providers de cloud français. Donc voilà, à avoir en tête, on verra ce que ça arrive, à mon avis, ça n'arrivera pas très vite. Mais voilà, une petite news qui est arrivée ces derniers jours. Une news, pour le coup, beaucoup plus importante, en tout cas pour les gens qui l'utilisent beaucoup, c'est GitLab 13.0 qui est sorti. Alors, je ne suis pas un très, très grand utilisateur de GitLab, je fais beaucoup d'open source, mais j'utilise beaucoup plus GitLab en fait, malheureusement ou heureusement, c'est suivant les goûts. De ce que je vois, en fait, c'est que GitLab continue son intégration de toute la stack de déploiement et de travail en fait, de devenir une sorte d'usine de développement qui va du code source vers le déploiement. Donc là, on a une intégration plus forte avec ECS par exemple. À la base, GitLab, je ne sais plus en quelle version a intégré pas mal Kubernetes et là, intègre Amazon ECS. Voilà, sans doute dans une volonté d'être plus diversifié. On a une intégration de Terraform Plan aussi dans les Merge Requests. Donc, si jamais vous faites du Terraform avec votre GitLab, vous pourriez très bien avoir à l'intérieur de la pool request exactement ce que va faire Terraform, en fait, d'avoir votre résumé Terraform Plan directement dans GitLab. Voilà, c'est des petites améliorations comme ça qui sont plutôt pas mal avec plein de petites choses. On a des améliorations sur l'AB Testing aussi directement dans GitLab. On voit vraiment en fait qu'on a cette intégration très très forte qui continue de la part de GitLab d'être l'usine de bout en bout. si vous mettez un GitLab, vous avez 90% des besoins qui sont déjà couverts. La CI, la gestion de code source bien entendu, mais aussi la gestion de release, la gestion de votre artefact Docker par exemple, etc. On voit vraiment que c'est... Alors, à voir comment ça évolue dans l'avenir. Moi, j'avoue qu'à l'heure actuelle, je trouve que GitLab devient justement peut-être un peu trop gros et fait de l'ombre à des solutions peut-être plus focus sur une solution précise. Peut-être, voilà, j'aurais préféré avoir un logiciel qui devient moins tentaculaire comme il est maintenant, peut-être divisé en plein de petits bouts qui sont réunis au sein d'une tente. Voilà. À voir comment ça évolue dans les prochaines versions, mais en tout cas, pour les startups qui se lancent, je trouve vraiment la solution GitLab à l'heure actuelle quasiment parfaite à part utiliser, bien sûr, un provider complètement dans le cloud type GitHub qui lui aussi a eu d'ailleurs des annonces très orientées dans la même chose, en fait, dans une usine de développement complète avec la gestion des vulnérabilités, la gestion GitHub Action qui continue de s'améliorer, etc. Donc, on voit vraiment que les deux modèles tendent à progresser vers cette notion d'usine de développement complète de bout en bout. Voilà. À voir comment ça évolue dans les années à venir. Je ne sais pas si Charles, tu as quelque chose là-dedans. J'avais une petite question slash commentaire ou slash remarque. Avant, on avait l'impression que GitLab essaie de refaire ce que GitHub avait fait et c'est juste peut-être une impression de mon côté. Après, je suis plus un utilisateur de GitHub que GitLab. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre guillemets, GitLab est un peu légèrement en avance sur GitHub. Clairement, en termes de nombre de fonctionnalités, GitLab est largement en avant. Après, la question, c'est est-ce que justement, il faut avoir cette... Est-ce que c'est une course à la fonctionnalité ? Moi, c'est là un peu mon petit point qui arrive là-dedans. C'est que ça ne me gêne pas d'avoir un produit qui fait beaucoup de choses. Ça me gêne qu'il soit complètement tout intégré tout le temps. C'est-à-dire de ne pas être pluggable, en fait. C'est des fois un reproche qu'on fait avec Kubernetes, mais par exemple, Kubernetes est entièrement tourné sur une API avec juste des composants qui parlent entre eux mais avec un centre qui est une API. Là, GitLab, j'ai l'impression que tout est en Ruby, tout est à l'intérieur et au final, c'est un gros monolithe Ruby qui fait une tonne de choses dedans. Après, tant mieux parce qu'on a ces fonctionnalités-là qui sont disponibles et 90% du temps, à mon avis, GitLab fait très bien le boulot, surtout quand on n'a pas accès à du cloud et qu'on doit le faire on-premise. Je pense que tous les gens qui ont besoin de développer hors cloud sont ravis d'avoir GitLab de disponible pour faire... Voilà, GitLab CI a quand même, je pense à l'heure actuelle une des meilleures solutions pour faire de la CI on-premise. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Mais oui, en effet, et maintenant, on voit que GitHub aussi via son rachat par Microsoft, ça permet d'ailleurs de faire la transition avec la news de tout à l'heure, via son rachat par Microsoft, c'est ce dont on a parlé il y a deux semaines, tend à migrer plein de choses qui étaient dans Azure à aller migrer dans GitHub, notamment les pipelines DevOps, Azure Pipeline, etc., qui migrent dans GitHub Action au fur et à mesure ou qui vont l'être, voilà, pour avoir deux produits, un orienté Developer Experience qui sera donc GitHub et un orienté Ops Experience qui sera Azure. Et au final, c'est pas mal d'avoir ces deux produits-là en fonction des utilisateurs, en fait, les deux se mariant assez bien. Mais pour l'instant, GitHub n'est pas entièrement marié avec Azure et il n'y a pas... GitHub Action est utilisable partout avec du GCP, etc. Mais oui, en termes de fonctionnalités, on voit que le GitLab est à l'heure actuelle au-dessus, notamment, par exemple, une registrie. Mais voilà, peut-être parce que GitHub se repose sur le fait qu'une registrie, c'est quelque chose qui est Ops-Side et donc qui est géré par GCP, par Azure et par AWS. Là où GitHub se concentre sur les pipelines de CI pour après pousser dans une registrie qui, elle, est gérée par les Ops. C'est peut-être ça, en fait, la distinction alors que GitLab fait beaucoup plus de choses et peut-être empiète un peu plus sur le domaine des Ops que ne le fait GitHub. À voir, on verra dans l'avenir ce qui se passera de toute façon, mais voilà mon petit ressenti. Et dernière news sur Microsoft et donc ça vient clairement avec ce rachat de Microsoft de GitHub. C'est toute la dynamique actuelle de Microsoft et là, c'est une news qui est passée, c'est une petite news d'une interview en fait dans The Register où en fait des gens maintenant chez Microsoft tendent à dire que Microsoft était du mauvais côté de l'histoire en termes de technologie. On se souvient de Steve Balmer par exemple qui était, qui pouvait dire dans des interviews que Linux était un cancer. pour l'informatique. Et bien maintenant, on a donc cette espèce de mea culpa qui tend à arriver où Microsoft peut dire facilement qu'ils étaient peut-être du mauvais côté de l'histoire quand ils se prônaient à tout prix des logiciels propriétaires. Et maintenant, cette société tend à renaître mais totalement. On a vu des nouvelles également et des annonces de Microsoft où ils vont intégrer le kernel Linux qui était déjà dans WSL2 de manière beaucoup plus forte, c'est-à-dire que des applications Linux natives pourront par exemple faire du DirectX 12 et qui parlera nativement avec le kernel Windows. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on va avoir des librairies DirectX 12 compilées spécifiquement pour Linux qui ne marchent que dans le cas de WSL2. Ça veut dire que demain, d'ailleurs c'est une des critiques de cette annonce-là, c'est qu'il pourra y avoir des applications Linux natives qui ne tournent que sous Linux mais que dans Linux dans le contexte d'un Windows. Ça devient un peu bringfuck mais on tend à ça c'est que demain, des développeurs pourront faire des applications qui ne tournent que sous Windows mais que sous Linux également en même temps parce qu'elles utilisent une librairie DirectX 12 qui ne sera pas disponible dans une distribution comme Ubuntu, Red Hat, etc. parce qu'il faut avoir ce back-end DirectX 12 propriétaire pour le coup qui est dans le kernel et dans les drivers Windows. Donc je trouve ça assez bringfuck et je me demande quand est-ce que Microsoft ne va pas tout simplement devenir une distribution Linux puisque là, si les gens se mettent à développer des applications 100% Linux dans un contexte Windows, par jour, le kernel Windows pourra devenir un kernel Linux, ça ne changera pas grand-chose, les APIs seront les mêmes et on a peut-être là le début d'une création d'écosystèmes basés sur le kernel Linux avec une phase de transition à l'heure actuelle où on a les deux kernels en parallèle qui tournent ensemble l'un à côté de l'autre le temps que les développeurs créent des applications avec les APIs POSIX, etc., mais en pouvant continuer d'utiliser les APIs traditionnels Windows pour toute la partie graphique notamment. Donc voilà un peu ces choses-là et c'est quelque chose, moi qui suis dans le domaine de l'open source depuis 15 ans maintenant quand j'étais étudiant dans mon groupement des utilisateurs de logiciels libres à mon école c'est quelque chose les nouvelles qu'on a aujourd'hui c'est quelque chose qui était impensable il y a encore même 5 ans donc on voit vraiment cette société qui tend à changer et qui est maintenant capable de dire d'admettre des erreurs du passé et d'embrasser le changement complètement en fait et on verra encore voilà on verra ce qui se passe dans les prochaines actus qui seront annoncées donc plutôt pas mal comme développement de cette compagnie et ça veut dire également que vos compagnies ne sont pas forcément voilà elles ont peut-être pas l'habitude de faire l'open source elles ne sont peut-être pas habituées elles feraient peut-être des cas de faire mais si Microsoft a été capable de le faire et de changer à ce point-là clairement toutes les sociétés sont capables de changer et c'est peut-être ça en fait qui est à retenir le DevOps l'open source et toutes ces gestions de changement incrémentales si Microsoft a pu le faire s'ils ont pu le faire dans Windows 10 vous pouvez le faire à peu près dans n'importe quelle société sur n'importe quel projet ça dépendra juste du temps de la capacité des gens à s'informer et à savoir ce qui existe et ce que ça peut apporter mais un jour ou l'autre ça viendra et voilà et c'est pour ça que c'était un peu sur cette note d'espoir que je voulais finir cet épisode d'actu je ne sais pas si Charles tu avais quelque chose là-dessus les petits commentaires ouais en effet quand tu vois que récemment enfin quand je dis récemment c'est je crois 3-4 dernières années il y a pas mal de gens entre guillemets qui venaient du monde open source ou assez connus en termes de kernel linux etc tu vois il y avait Jesse Frazel il y a le gars qui a co-créé Kubernetes là je sais plus il s'appelle comment Brendan Burns je crois ils ont rejoint Microsoft et je me disais qu'est-ce qui se prépare derrière en fait parce que je me demandais ils prennent des gens qui ne sont pas de ce monde là en fait tu sais tu dis de ce monde là entre guillemets tu vois et je me demandais bien ce qu'il est arrivé parce qu'il pop ça a l'air le vent a l'air de changer côté Microsoft et c'est intéressant ouais et même la culture interne a l'air de changer en fait des échos que j'ai pu avoir après voilà n'y travaillant pas c'est dur de connaître j'avais peur quand ils avaient racheté GitHub que GitHub devienne une plateforme assez chelou que Microsoft impose des lois ça a l'air de ne pas vraiment avoir enfin j'utilise encore GitHub ça a l'air cool moi j'utilise Visual Studio Code en remplacement d'Atom donc j'en suis satisfait ça marche pas mal je vois bien que côté Microsoft après c'est l'évolution aussi peut-être du monde et de la société qui fait que aujourd'hui les gens aiment bien tout ce qui est entre guillemets open où ils peuvent voir le code des trucs comme ça même si en vrai beaucoup de gens ne vont pas aller changer le code mais c'est juste pour dire voilà le code est là je peux le lire mais même là dans la stratégie dans la stratégie Microsoft c'est même un énorme changement avec avant quelque chose dont on parlait d'ailleurs il y a deux semaines avec une avant une stratégie avec des des fournisseurs avec des gens qui vendent des boîtes qui vendent du conseil là d'un seul coup en fait tout le conseil toute la façon de penser la boîte tous les fournisseurs tous les partenaires etc tout ça change radicalement c'est vraiment un changement mais radical dans la notion même dont Microsoft fait de l'argent fait de la travail avec ses avec ses partenaires c'est vraiment un changement un changement radical c'est c'est vraiment intéressant et on voit même que IBM a fait ce genre de choix là en ayant racheté Red Hat donc vraiment il y a des choses plutôt pas mal qui tendent à se faire dans les ces derniers temps à voir une petite quote de Balmer Linux is a cancer Balmer c'est un gars qui fait le show et puis il est CEO de la boîte à cette époque là tu vois il faut qu'il envoie du trash pour motiver les gens pour qu'ils battent la concurrence Balmer c'est un gars comme ça tu vois le gars il est fou mais voilà donc là autre temps autre époque ça passerait plus du tout ce genre de choses là maintenant non ça passerait plus tant mieux tant mieux tant pis je vous laisse juge là dessus ben voilà merci beaucoup Charles pour cette première dans un des devops on va te revoir donc très vite aussi bien sur l'observité que sur même autre chose et voilà on se donne rendez-vous donc dans deux semaines pour un prochain numéro d'actu entre temps d'autres podcasts sur Kubernetes voilà il y en a un qui devrait arriver sur l'authentification notamment et la semaine prochaine un actu avec K aussi pour les actualités sur Kubernetes voilà merci beaucoup et à bientôt à tous